bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la rédaction de la nouvelle policière aujourd'hui on va rédiger le nœud après avoir rédigé la situation initiale mais avant de passer à l'élément perturbateur rappelons la situation initiale le texte s'intitule le crime mystérieux alors voici la situation initiale l'histoire se déroule à le 1 juillet 2015 à la ville d'Esmara l'une des provinces marocaines de la région de la Yonsaker Hamra un beau matin d'été j'allais chez ma tante Asna elle était âgée d'une trentaine d'années elle était de petite taille mais tout le monde aimait de sa gentillesse et sa bonté j'arrivais chez elle aux environs de 10 heures tout était fermé alors ça c'était la situation initiale maintenant on va passer à l'élément perturbateur ou bien le problème alors il faudrait créer un problème pour sa nouvelle ça veut dire c'est la deuxième étape du schéma narratif après avoir lu la situation initiale on va passer à notre leçon d'aujourd'hui c'est la rédaction de l'élément perturbateur lisons ce texte ensemble je frappais à la porte mais personne n'aurait pas dit jeté un coup d'oeil par la fenêtre soudainement je vis ma tante allongée sur son dos noyé dans le son mon coeur battait très fort je pénétrais à la maison et je pris mon téléphone portable pour appeler la police on va s'arrêter ici vous voyez que au début on a une situation calme on a un personnage qui vient visiter sa tante on a une petite description de la tante on a mentionné le nom le lieu et le temps de l'action et maintenant on a créé un problème problème c'est la mort de la tante qui a été tué et on sait pas les circonstances ne sert rien ce qu'on vient de connaître c'est le problème c'est l'élément perturbateur c'est l'élément qui va déclencher le commencement des actions observons maintenant la structure du texte au début vous avez je frappais à la porte mais personne n'aurait bandit dans cette phrase on se sent comme si il va se passer quelque chose d'étrange alors c'est pour ça on a conjugué les verbes au passé simple parce que ça va créer une progression dont les événements et les actions deuxième phrase je jetais un coup d'oeil par la fenêtre et je vis ma tante allongée sur son dos vous avez essayé l'expression soudainement plus qu'on a une action soudaine ça veut dire qu'il faudrait conjuguer au passé simple c'est pour ça vous remarquez un peu qu'il y a une domination du passé simple dans cette partie noyer dans le sang mon coeur battait très fort c'est une description c'est pour ça on a conjugué l'imparfait verbe battre je pénétrais à la maison et je pris mon téléphone portable pour appeler la police alors ici on a des actions successives pénétrer au début vous pouvez prendre le téléphone portable c'est pour ça on a conjugué au passé simple l'élément perturbateur ici ou bien le problème ici c'est la mort de Asna alors à votre avis cet événement qu'est ce qu'il va crier bien sûr qu'il va créer une enquête l'enquête c'est un ensemble d'actions commençons par les interrogatoires la recherche des indices etc 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 c'est pour ça tous ces actions s'appellent les péripéties et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine vidéo